Chers abonnés, bonjour. Dans la suite logique de la philosophie de la chaîne qui se veut de vous montrer les meilleurs exemples réussis dans le domaine de l'élevage en République du Mali, j'ai tantôt parlé d'une ferme qui produit plus de 1000 litres de lait par jour, j'ai beaucoup parlé de l'amélioration génétique et des résultats sur des vaches qui sont nées ici, dont les mères sont également nées ici et qui produisent 20-25 litres de lait par jour. Je crois que ce film, le premier, d'autres films vont suivre, est là pour en tout cas vous le montrer ou vous le démontrer si vous le souhaitez. Ici vous avez des métisses généralement Holstein, puis noirs, vous avez aussi des Holstein puis rouges, donc ce sont les deux races, quelques normandes également, quelques brunes qui sont élevées dans cette ferme. Et vous voyez très tôt le matin, donc c'est la traite du matin, des vaches qui vous donnent 15-18 litres de lait le matin, entre 6h et 9h la traite est bouclée, et cette ferme a récolté devant nous-mêmes 800 litres de lait cru. L'après-midi, entre 15h et 17h, donc la seconde phase de la deuxième traite journalière est pratiquée, et ils récoltent entre 350 et 400 litres de lait. 800 plus 300 litres de lait déjà, nous dépassons les 1000 et si vous arrivez à 400 litres de lait, vous dépassez en tout cas les 1200 litres de lait par jour. Donc nous disons aux gens plus de 1000 litres de lait par jour, mais en fait c'est une ferme qui produit entre 1200 et 1300 litres de lait par jour, avec une bonne soixantaine de vaches laitières que vous voyez en tout cas sur cet écran. Vous aviez des demi-sans, donc c'est des vaches, des velles qui sont nées de l'insémination d'une race locale tout simplement, elles se développent à 24 mois et mettent bas pour la première fois parce qu'elles sont métissées, et elles se mettent en tout cas à vous produire ces quantités de lait, 20 litres, 25 litres de lait par jour, 15 litres le matin, 10 l'après-midi, 18 le matin, 8 le soir, 20 le matin, 5 ou 6 le soir, en tout cas l'addition fait que vous dépassez en tout cas les 20 litres de lait par jour. Nous disons 25 litres de lait par jour par modestie, vous avez des vaches qui vous donnent entre 29 et même 30 litres de lait par jour dans cette ferme-là. Donc en moyenne, nous communiquons 20 litres de lait, donc sachez tout simplement que c'est un système qui marche. Et toutes les vaches que vous voyez ici sont nées de mères, elles-mêmes nées dans cette ferme. Les conditions d'hygiène que vous voyez sont là, donc c'est la raison pour laquelle nous parlons de l'adaptation. Les vaches sont adaptées à ce système, nous sommes en hivernage, il pleuvait toute la matinée lorsque nous y étons, et les vaches sont là, elles ne tombent pas malades, pas plus que les autres en tout cas, elles tiennent et elles donnent cette production de lait. Lorsqu'une vache met bas, donc deux mois après, elle est inséminée, donc elle démarre une nouvelle gestation. Elle continue à entretenir le veau qui va se développer, donc c'est la raison pour laquelle nous parlons de 7 mois de production de lait. Donc une ferme qui vous donne en gros 1000 litres de lait par jour, c'est 30 000 litres de lait par mois, et à 400 francs, le prix gros du lit de lait, vous êtes à 12 millions de recettes. Et sur les 7 mois, vous êtes à 84 millions de recettes dans cette exploitation sans souci, avec une bonne soixantaine de vaches métisses bien améliorées. Des demi-sans, je l'ai dit, des trois quarts de sang, des sept huitièmes qui sont considérés comme en tout cas des races pures. Et vraiment, ce sont des animaux qui n'ont rien à envier aux animaux qui sont importés, parce que nous ne connaissons pas l'adaptabilité des animaux qui sont importés, qui sont nés, en tout cas dans l'hexagone, qui sont nés, en tout cas sous des climats tempérés, alors qu'ici nous avons un climat qui est chaud, qui est sec, avec un hivernage pluvieux, avec beaucoup de parasitisme, etc. Donc voici les récipients qui contiennent les 800 litres de lait, qui seront livrés tout à l'heure, de toute façon pasteurisés et mis à la disposition de la population. Donc chers abonnés, encore une fois de plus, je continue dans cette lancée. Je vous remercie, je vous ferai plaisir avec d'autres vidéos sur d'autres vaches. Merci, à bientôt.